Qu'est-ce que le scat ? C'est ça la question. Pour moi c'est un accident, c'est le hasard en fait. C'est-à-dire que Armstrong perd sa feuille, elle tombe par terre. C'est tout bête, il n'a plus de parole, qu'est-ce qu'il fait ? Il panique pas, il se dit tiens je vais remplacer les mots par Le temps de ramasser la feuille et peut-être recouvrer enfin ses paroles et il retrouve son truc. C'est génial, je crée un pont avec un morceau de chewing-gum entre deux mots et tout. Je trouve ça vraiment fabuleux. Pour moi c'est une sauvegarde, on appelle ça une métalangue. Vous voulez que j'en fasse un petit bout ? C'est sur Prince, c'est très funky. Avec ma technic. Avec ma technic. Avec ma technic. Avec ma technic. C'est juste une histoire de mouvement encore tout à l'heure. Si tu joues de la musique, c'est parce que tu es en train de bouger. Tu as un geste. Il faut du mouvement sinon. Tu fais pour approver la modulation ? C'est rythmique. Je fais un son droit. Et tout à coup j'utilise mes mains pour percussier l'endroit. Si je donne plus d'air, il y a l'harmonie qui va sortir. Qu'est-ce que je peux faire avec la voix ? Des sifflements. Sur un micro avec une belle reverb bien fine et longue. J'ai l'impression d'avoir du vent qui passe sous la porte, qui glisse comme ça entre les fenêtres. C'est très joli. Des violons dans l'aigu quand tu aspires. Ça c'est des techniques de scat que j'utilise assez souvent. Au moment où il y a un paroxysme, il y a une tension. Je ne peux pas aller plus haut, je ne peux pas aller plus haut. Je remplis la pièce avec une harmonique et je m'amuse à la piloter un peu, comme le curling. Ça imite quasiment le violon. Je cherchais plus loin des fois avec une double corde. C'est exponentiel. Mais je me suis toujours amusé sur scène à trouver ces trucs-là. Je n'ai jamais trop travaillé ce truc-là. Sous-titrage Société Radio-Canada